La parole du Dieu est une élope à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brocher. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole du Dieu au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se flétrira, la fleur s'effraiera, mais la parole dit que jamais ne passera. Commençons notre Lectio Divina au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, et vous tous qui êtes fidèles à l'émission Lectio Divina Shalom. Une fois de plus, le bon Dieu nous fait honneur de nous rencontrer comme frères et sœurs, fils et filles d'un même père, à travers la Lectio Divina pour célébrer la parole. Chers frères et sœurs dans le Christ, merci d'être en communion avec nous. Sans la Bible, il nous sera impossible de prier la parole, raison pour laquelle nous vous prions d'ouvrir vos Bibles au passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 5, du 1er au 11e verset. Évangile du 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous invitons à présent les sœurs, se trouvant sur ces plateaux, pour nous aider à célébrer la parole, de pouvoir se présenter. Je suis la sœur Espérance, carmélite de Saint-Joseph de Lubumbashi. Sœur Rita Almiti, fille de Saint-Paul. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie au Congo. Bonjour mes sœurs et bienvenue. À la présentation, c'est votre serviteur, le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, pour que notre méditation soit fructueuse, disposons tous nos sens à l'écoute attentive des dieux à travers le Saint-Écriture. Auditeurs et auditrices, avant la lecture de l'extrait de l'Évangile qui fera l'objet de notre élection de ces jours, implorons l'assistance de cet esprit de Dieu pour qu'il nous dispose à recevoir Dieu qui nous communique un message important pour notre épanouissement comme missionnaire et messager de la bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Christ, amis de Lectio Divina, chers internautes, Pierre a répondu favorablement à l'invitation de Jésus d'avancer au large, et le résultat a été extraordinaire qu'il a dû faire appel à ses compagnons. Sans cela, la pêche miraculeuse aurait été perdue. C'est important, frères et sœurs dans la foi, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, chers internautes, pour ceux et celles qui sont appelés à être pêcheurs d'hommes. Ils sont envoyés ensemble. La mission d'évangélisation rêvait toujours un caractère communautaire. Saint Paul l'exprime avec éloquence quand il se déclare en pleine communion avec les autres apôtres. Nous sommes appelés à être disciples et missionnaires, à suivre le Christ et à le donner au monde. C'est ensemble que nous avons attiré le filet. Mais nous ne devons pas oublier que sans Jésus, ces filets resteront vides. Accrochons-nous au Christ, notre Maître, afin que nous ayons la force de travailler en faveur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Amen. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans l'Écrit, chers internautes, Entrons dans la première étape de notre Lectio Divina, qui est la Lecture, ou Lectio. Et d'une oreille attentive, écoutons la parole de Dieu que la sœur Philomène va tout à l'heure proclamer. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au cinquième chapitre du premier au onzième verset, nous lisons. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génésarète. Il vit des barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et l'avaient leur filet. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il y eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramènent les barques aux rivages et laissant tout, ils les suivirent, acclamant la parole des dieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs, dont les Christ, chers internautes, et mes sœurs ici présentes sur le plateau, méditons en silence, en compagnie d'un fond musical doux que la régie nous propose. « Je ferai de vous, des pécheurs d'hommes, venez et marchez à la suite. Je ferai de vous, des pécheurs d'hommes, allez et jetez le filet. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. « Je ferai de vous, des pécheurs d'hommes, venez et marchez à la suite. Je ferai de vous, des pécheurs d'hommes, allez et jetez le filet. » Auditeurs et auditrices de Lectio Divino, après ces temps de silence et d'écoute profond de la petite voix transformatrice du Christ Maître qui résonne dans notre fort intérieur, nous convions chaque participante à pouvoir dire à pleine voix uniquement la parole, l'expression ou le verset qui l'a plus touché. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. En méditant le passage de l'évangile de Saint-Luc, j'ai été touchée par la réponse de Simon-Pierre. Au cinquième verset, Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute l'ennui sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » La parole qui m'a touchée. En ces temps-là, la foule s'est pressée autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu tandis qu'il s'était né au bord du lac de Génézareth. Les versets que j'ai médités sont les versets 4 et 5, car les deux versets sont liés. Il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Auditeurs et auditrices de Lectio, frères et sœurs, dans la foi, chers internautes, nous sommes arrivés au moment du partage de la parole. Chaque sœur participante ici sur le plateau va faire son partage sur la parole qui l'a plus touchée et qui l'a méditée. Avant de faire ce partage, veillez, mes sœurs, reprenez la même parole, verset ou expression qui vous a plus touchée. Aujourd'hui, Jésus m'a dit aussi d'avancer dans la mer de mon histoire et dit, j'étais les filets pour gagner les cœurs des hommes, mes frères et sœurs, qui suis avec moi dans le chemin de perfection. Telle est la logique qui guide la mission de Jésus et la mission de l'Église. Cherchez péché des hommes et de femmes afin de redonner à tous la plénitude de leur unité et la liberté par la rémission des péchés. Aujourd'hui, cet évangile de Saint Luc au chapitre 5 du verset 1 à 11 m'invite à avoir confiance dans la puissance de la miséricorde des dieux et dans l'action de grâce divine qui me transforme et me renouvelle. Ces versets me touchent et me parlent sous plusieurs aspects. Ils sont quatre. Le premier aspect, c'est la prière. Tout simplement, Simon expose au maître sa difficulté et il reste à l'écoute. Et c'est ça la prière. Dieu parle et Dieu écoute. Et moi aussi, quand je me mets en prière, je parle et j'écoute. C'est ce dialogue qui me touche que Simon fait avec son maître. Le deuxième aspect, c'est l'humilité de Simon. Simon était un homme expérimenté dans la pêche, un connaisseur. Toute la nuit, n'ont rien pris. Comment maintenant jeter le filet? On pêche la nuit, pas le jour. Impossible de prendre du poisson le jour, tous les pêcheurs le savent. Mais il fait confiance à Jésus et il renonce à toute son expérience et il jette le filet. Le troisième aspect qui découle, c'est justement l'obéissance. Il obéit sur la parole du maître et il jette le filet. Le maître remplit leur filet et il se fait connaître comme le maître de l'univers. Quand on obéit, on ne se trompe jamais, on dit. Le quatrième aspect, c'est la conversion de Pierre et ses compagnons aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu chercher le pécheur, pas pour que celui-ci se retire de lui. En effet, Jésus lui dit « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Acte 2, 41. Dans ce passage de Acte 2, 41, est justement raconté l'épisode de ceux qui crurent à la prédication de Pierre et se furent baptisés. On parle environ de trois mille personnes. Pierre, donc, est devenu comme Jésus l'a promis, pécheur d'hommes. Ce texte se situe au début de la vie publique de Jésus. Jésus passe au bord du lac de Genésareth et la foule accourt vers lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus est l'envoyé de Dieu et elle vient l'écouter pour s'attacher à lui et chercher la vie. Écouter la parole de Dieu c'est faire sienne cette parole de vie, l'intérioriser pour la mettre en pratique pour qu'elle porte des fruits en nous et des fruits en abondance. Est-ce que j'ai soif de la parole de Dieu comme cette foule? Quand j'écoute cette parole, est-ce qu'elle me transforme? Est-ce qu'elle change ma vie? Est-ce que ceux et celles qui me voient vivre peuvent dire que je suis la servante du Seigneur? Est-ce que les actes que je pose sont conformes au message du Christ à sa bonne nouvelle qui se résume à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain? Toi seul Seigneur connais mon cœur et tu sais comment j'ai vu ta parole. Auditeurs et auditrices nous sommes donc là dans la troisième étape de notre élection divine qui est la prière au ratio étape dans laquelle la parole de Dieu devient vie. Auditeurs et auditrices de l'élection divine frères et sœurs chers internautes suivons attentivement la prière de nos sœurs mes sœurs nous sommes à votre écoute je veux faire ma prière avec le psaume 8 c'est un hymne de louange à Dieu et de merveille de la création ô Seigneur notre Dieu qu'il est grand ton nom par toute la terre jusqu'au cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants de tout petit avoir ton ciel ouvrage de tes doigts la lune et les étoiles que tu fixas qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui le fils d'un homme que tu en prennes souci tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu le couronnant de gloire et d'honneur tu l'établis sur les œuvres de tes mains tu mets toutes choses à ses pieds les troupeaux des bœufs et des brébis et même les bêtes sauvages les oiseaux du ciel et les poissons de la mer tout ce qui va son chemin dans les eaux au Seigneur notre Dieu qu'il est grand ton nom par toute la terre Amen Seigneur Dieu tu as préparé le cours de tes disciples en vie de la mission dans ton église Je te demande de disposer mon cœur de me donner un cœur semblable à celui de Simon-Pierre capable d'obéir tout en comptant sur tes grâces dans l'humilité pour qu'à travers mon humble personne que tu puisses accomplir de merveilles dans ma vie et dans la vie de ceux et celles qui t'obéissent Je te les demande pour ta plus grande gloire et pour les saluts des hommes et frères et sœurs par le Christ notre Seigneur Amen Seigneur ta parole apporte la vie à ceux et celles qui l'écoutent et la mettent en pratique ta parole est comme un couteau à des tranchants elle sauve ceux et celles qui la vivent et elle condamne ceux qui s'engagent librement mais font le contraire de ce que tu demandes ta parole Seigneur entre dans nos oreilles et non dans nos cœurs pour que ça porte des fruits qui demeurent c'est pourquoi notre vie ne change pas Seigneur Seigneur ouvre mon cœur ouvre le cœur de mes prochains à ta parole et transforme-nous pour que notre pays ait des bons citoyens qui s'aiment entre eux et qui travaillent pour le bien de tous pardonne-nous Seigneur et mets en nous l'amour de ta parole qui donne vie merci Seigneur auditeurs et auditrices de Lectio Divina frères et sœurs chers internautes c'est avec ces prières montées vers le Seigneur comme l'encens et nommées comme l'offrande du soir que nous bouclons notre Lectio Divina de ces jours mais rappelons-nous toujours que la Lectio Divina est un exercice spirituel qui doit demeurer présent et vivant dans notre vie de chaque jour avec la grâce de Dieu que la parole accueillie méditer se fasse visible en nous qu'elle transforme notre vie et fasse de nous des véritables disciples qui comptent essentiellement sur leur Maître le Christ amis auditeurs et auditrices de Lectio Divina frères et sœurs chers internautes merci pour avoir prié avec nous grand merci à Messieurs Olivier qui s'est chargé de la technique à la sœur Rita qui a assuré la réalisation et à nos sœurs participantes qui nous ont aidé à bien prier la parole de Dieu encore une fois merci à vous tous au revoir que Dieu vous accorde sa bénédiction et ses grâces selon vos besoins et à la prochaine Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina une émission pour méditer prier et vivre la parole de Dieu au quotidien Lectio Divina Lectio Divina Le Cire Le Cire Le Cire Le Cire Sous-titrage FR ?